Musique Et bien bonjour à toutes et à tous ou re à toutes et à tous Ici Zerator, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission qui nous présente la semaine on vient de voir le programme complet maintenant et bien nous allons passer à la séance réponse aux questions pour tout ce qui est du programme de la machin et tout et pendant ce temps là nous allons jouer à Hearthstone qui est un jeu très pratique pour répondre à l'IRC donc voilà on a par exemple JeSuisTarde qui nous dit Salut Zerator, si JeSuisTarde dois-je regarder Noxer ou Zerator ou alors Noxer et Zerator ensemble tu me conseilles quoi pour me guérir ? Je te conseille Zerator plus Noxer une émission très sympa donc voilà quelqu'un qui nous dit par exemple Garus59 qui nous demande est-ce que le partenariat avec GoKleCD est terminé ? Non, il n'est pas terminé c'est juste que et bien on ne peut pas toutes les semaines faire toutes les émissions qu'on veut et c'est vrai que cette semaine on a mis la priorité sur d'autres émissions mais ne vous en faites pas c'est toujours c'est toujours dans les trucs on va faire des jeux de la semaine c'est juste que là il y avait GTA il y avait GTA en effet donc c'était un petit peu difficile alors go harceler Strengs pour qu'il revienne streamer bah Strengs Strengs y reviendra vous n'en faites pas c'est juste que là cette semaine il n'avait pas de dispo forcément mais il reviendra il n'y a pas de soucis donc voilà Zerator est-ce que la Claire Stone va être gagnée avec les succès ? vous verrez peut-être que oui peut-être que non en tout cas et bien je vous invite à vous connecter dimanche pour voir ceci Zerator va-tu rejouer à Rivolte ? je ne pense pas c'est assez difficile pour mes nerfs et ça risque d'être un petit peu trop difficile on veut la fin du Kayser 3 abat le gouverneur go squatter les marches du Sénat ami émeutier de l'IRC Kayser 3 j'y ai pas joué depuis longtemps depuis la dernière émission en fait donc ça risque d'être chaud de s'y remettre mais on va s'y remettre parce que j'ai quand même envie d'essayer de voir la fin même si là j'étais vous vous rappele coincé sur une mission il me fallait 10 000 de pop j'étais bloqué à 9 000 donc c'était un petit peu un petit peu relou alors pourquoi il n'y a plus de ladder qui n'a aucun sens parce qu'on n'a plus vraiment la place de le faire là je vous avoue qu'on se concentre un petit peu sur les compensations My Major Company quand on a du temps il y a aussi la sortie de Hearthstone qui a précipité et bien les choses à ce niveau là on a eu quoi d'autre on a aussi des gens qui veulent voir du World of Warcraft enfin voilà on peut pas streamer malheureusement 60 heures par semaine et là on stream déjà presque une trentaine d'heures enfin je stream déjà presque une trentaine d'heures on peut pas tout faire tout le temps toutes les semaines donc c'est une catastrophe et Dungeon Keeper 2 la campagne devient intéressante juste après là où tu t'es arrêté oui on pourra en refaire également du Dungeon Keeper 2 il n'y a pas de souci voilà lol c'est de la merde Zerator tu es vieux je suis extrêmement vieux ça se voit pas j'ai des rides et tout donc voilà quand est-ce que tu te reposes mais jamais on n'a pas le temps de se reposer mais il n'y a pas de souci puisque pour moi faire des lives c'est du repos donc voilà alors est-ce qu'on ferait pas de l'arène mais pour faire de l'arène il faut payer pour faire de l'arène il faut payer mais c'est pas grave je suis en live c'est mon métier regardez je vais payer en direct acheter ah merde c'est quoi le code de la carte les trois chiffres est-ce que c'est ça on va faire de l'arène en direct achat effectué voilà ah voilà donc nous allons faire un deck perso on va choisir sa classe d'abord je vais prendre Rexar j'aime bien Rexar je me suis fait un deck chasseur il n'y a pas longtemps alors je vais faire un deck déjà on va prendre un arc corne d'aigle ça c'est sûr et certain donc l'arène c'est quoi dans Hearthstone c'est très simple vous faites un deck de 30 cartes avec à chaque fois du draft sur les cartes donc genre là on en choisit une tout va disparaître etc ok donc là par exemple et bien vous avez genre je fais ça hop ça les enlève toutes ça en remet 3 et ça jusqu'à 30 cartes vous avez ici ah merde vous avez ici en bas 2 sur 30 au niveau du choix des cartes donc donc voilà c'est à dire attends tu parlais d'une rentrée de la ZTV avec plein de nouveautés c'est pour quand en fait c'est au fur et à mesure il faut savoir que là par exemple vous avez le Coopérator qui est nouveau vous avez le Hearthstone qui est nouveau on va aussi avoir un nouveau duo sur la TV qui va apparaître entre deux streamers qui existent déjà et qui vous fera plaisir je pense voilà Zerator tu peux nous en dire plus sur le statut des streamers bénévoles bien sûr que non tout le monde est payé en fonction des vues qu'ils font voilà Zerator toi tu achètes comme ça moi je dois demander pendant 3 heures bah non vous avez envie de faire de l'arène en live vous faites de l'arène en live oh oui encore du Coopérator oui 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 Zerator tu sembles avoir oublié wow maintenant c'est mission impossible de trouver du stream de wow full lol ou Starcraft bah en fait il n'y a ni lol ni Starcraft sur la TV mais je comprends ton problème du World of Warcraft on y a joué avant hier soir j'ai testé la 5.4 en direct mais c'est vrai que c'était pas dans le programme et voilà tu penses que créer un forum serait intéressant s'il y en a un fuck my life il est en haut il y a écrit forum tout en haut d'ailleurs on a rajouté le site à succès aussi là-haut dans les liens si vous voulez c'est juste au dessus du player au dessus de jusqu'à 14h Zerator vous parle de la semaine vous avez et bien le forum voilà alors attendez je vais choisir 2-3 cartes pendant vos questions alors ça j'aime beaucoup trop cette carte il faut la prendre provocation on n'a pas de provocation mais un maître bouclier de Senjin sera bien mieux de la provocation avec un gardien mogu Dushan 1-7 pourquoi pas excès de rage machin impuissance des sorts un fliche 3 points de dégâts aléatoirement non je préfère prendre les berserks à mani on ne sait jamais un arc encore une fois oh mais le râle d'agonie de la grande crinière des savannes est tellement bien donc c'est pas grave on va prendre ça encore un adversaire joue un serviteur lui un fliche 4 points de dégâts ça c'est pas mal pour le late game juste just in case invoque un compagnon aléatoire on va plutôt prendre le un fliche 2 points de dégâts c'est pas mal pour le début de partie charge crit Gerdona un adversaire un cristal de mana mais en échange il a la charge et en échange 4-2 pour 3 c'est pas mal c'est pas mal je vais faire ça ça peut vous faire faire une partie mais pourquoi pas finalement crit de guerre alors ça ça c'est vraiment bien cette carte le chef de guerre loot de givre c'est une carte BIS best in slot non je plaisante mais il faut l'avoir dans son deck je pense c'est assez important quand un serviteur adverse attaque le renvoie dans la main de son propriétaire il coûte désormais 2 cristaux de plus ça c'est vraiment très bien le piège givrant du hunter provocation encore une fois d'un garde de bel butin ou d'un grunt loup de givre on va prendre un grunt loup de givre parce qu'on a beaucoup de late game pour l'instant regardez ici attention de ne pas trop en avoir alors bien sûr vous n'êtes sûrement pas d'accord avec mes choix sur l'IRC il n'y a pas de problème quand votre héros est attaqué inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires ça c'est vraiment exceptionnel ça inflige à tous les serviteurs plus le héros en face c'est normal ça déchire le commando foudre pique donc storm pike oh une carte légendaire comme dans certaines comme dans certains decks de l'arène donc on a natpagueul à la fin de votre tour vous avez 50% de chance de pouvoir chercher une carte c'est pas mal à la fin de votre tour inflige 2 points de dégâts à tous les autres personnages donc vous et aussi les ennemis quand un joueur lance un sort en place une copie dans la main de son adversaire je vais plutôt prendre natpagueul je vais prendre ça bon ça coûte 2 en plus c'est assez intéressant chaque fois qu'une bête meurt gagne plus 2 1 c'est une hyène charognard on va prendre un fusilier de forge-fer c'est plutôt pas mal voyons fais tomber les points de vie d'un serviteur à 1 pendant ce tour ça coûte 0 c'est la marque du chasseur vraiment exceptionnel on va prendre ça même s'il y avait une très bonne carte à droite je vous l'avoue secret quand un adversaire joue un serviteur lui inflige 4 points de dégâts ou quand un serviteur adverse le renvoie ok on va faire ça plutôt tir de précision qui est bien mieux il ne nous reste plus que 11 cartes à choisir mesdames et messieurs 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 tous les serviteurs coûtent un cristal de plus tous les serviteurs perdre le camouflage détruit tous les secrets adverses détruit tous les secrets adverses vous piochez une carte intéressant ça c'est vraiment bien je ne connaissais pas la fusilier éclairante très bonne carte ah le mécano de petit dragon c'est une bonne carte on a un garde de bébé butin et on a un fusilier de forge-fer je pense que je vais prendre ma logique il faudrait que je prenne la provocation j'en ai assez peu mais je vais prendre ça j'ai envie de faire mal provocation oh encore on a envie de oh putain non pas grave on va prendre ça on va prendre ça provocation accédrage plus 3 bouclier divin pour le garde de lune d'argent provocation accédrage on va prendre le provocation et l'accédrage puisque bien sûr c'est utile la charge pour le chevalier dur levant vos bêtes on charge rhino de la toundra rhino de la toundra bon j'ai pas beaucoup de bêtes dans ma dans mon deck donc c'est pas très utile on va prendre le bouclier divin c'est plutôt pas mal de croiser car là qui a en fait deux attaques évidemment voilà camouflage pour la panthère de la jungle le camouflage c'est tant que vous attaquez pas on peut pas vous attaquer c'est comme ça que ça se passe charge tant que vous êtes équipé d'une arme cri de guerre réduit au silence un serviteur le silence c'est pas mal c'est vrai que j'ai rien pour incapaciter l'adversaire là mais j'ai bien envie de prendre ça donc on va prendre ça provocation pour le signeur de la règle allez ça fera une petite provocation light game quoi que provocation un cristal de moins par attaque de votre ah oui oui très très bien très très bon détournement oui on voit alors Drake du Grépule gagne plus d'un plus d'un pour chaque carte dans votre main oh c'est très très puissant si on l'a au début tous les serviteurs perdent le camouflage détruit tous les secrets adverses vous piochez une carte ça c'est quand même pas mal quand un personnage attaque votre héros il attaque un autre personnage aléatoire à la place aaaah ah oui oui excellent ah oui ça ça peut être pas mal alors provocation lame de nuit bon ça lame de nuit c'est quand même une super carte bouclier divin mais provocation j'ai pas de provocation en début de game faut que je l'apprenne je suis quasiment obligé chaque fois qu'une bête meurge on va prendre un croisé et la dernière carte protectrice solfury qui est vraiment une très très bonne carte tous les serviteurs qui sont posés quand vous le posez et bien ont provocation donne à votre adversaire un cristal de mana vous piochez une carte quand vous lancez un sort on va prendre ceci et le deck est complet bon alors sur ERC vous êtes qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous voulez sur ERC alors Zerathor ce Hearthstone a l'air vraiment sympa fait tu gagner des clés ou une date attend une date de sortie non il n'y a pas de date de sortie oui on vous fera gagner une clé dimanche dans l'émission de Hearthstone tu peux aller voir le programme pour voir à quelle heure c'est exactement euh voyons voir parle plus vite Zera pas de problème non toujours pas de minecraft ou de libre antenne Zera pas encore c'est vrai mais il y aura du minecraft très bientôt je l'espère c'est pas encore sûr mais voilà il y a des combos camouflage plus provocation non tu as un très mauvais late game c'est vrai qu'il est très early mon deck mais avec le chasseur il vaut mieux viser early bien sûr je prédis 3 victoires max ouais ouais c'est vrai as-tu commencé tes lives sur twitch avant millenium non pas du tout j'étais sur motion credits et au gaming et juste avant ça j'étais sur team AAA avec live stream mais je suis passé aussi par millenium avec dailymotion donc euh donc voilà wouah putain ça a l'air vraiment trop bien ce jeu il nous dit vas-tu rejouer à 7 days to die alors oui on va y rejouer mais quand le jeu sera un petit peu plus abouti alors l'arène c'est très simple vous avez droit à 3 défaites une fois que vous perdez 3 fois vous perdez vos cartes vous perdez votre accès à la raid et vos 1,79€ investis là dedans et plus vous faites de victoire plus vous gagnez des cadeaux à la fin donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant full début de game que du 2 ou 3 avec provocation pas de 7 2 cartes 6 0 à tort t'as intérêt à finir early sinon tu vas te faire éclater c'est vrai et en plus j'ai peu de pioche j'ai peu de pioche dans mon deck donc ça va être il y a moyen que ce soit assez chaud on va voir hier j'ai planté j'ai eu un matchmaking avec un mec ça m'a fait une défaite c'était assez marrant donc voilà attend à chaque fois que je repense à cette mort dans 7 days to die avec le baril j'en meurs de rire elle est en VOD d'ailleurs elle est en VOD c'est assez marrant donc voilà alors voyons voir comment il t'enfle sur le jeu payer 1,79€ pour 3 lose max avec un petit smiley d'ailleurs il te force à payer tu ne peux pas jouer si tu ne payes pas nous allons enlever cette carte qui coûte un peu cher mais sinon nous allons garder les autres regardez nous avons l'arme plus cette carte là ça va être génial puisque ça va nous permettre et bien vu qu'il a 2 de durabilité ça ne coûtera que 2 à la mettre donc c'est plutôt génial ça coûte plutôt cher comme option payante la reine oui mais ce n'est pas obligatoire donc finalement c'est comme vous voulez donc la seule chose qui ne bug pas c'est les paiements ça c'est bien vrai ça c'est bien vrai est-ce que tu peux payer en gold pour rentrer dans l'arène oui tu peux payer en gold pour rentrer dans l'arène Marc du chasseur fait tomber les points de vue d'un serviteur à 1 bon là je pourrais faire ma pièce et balancer la provocation je pense que c'est ce que je vais faire non je vais la garder vous savez quoi oh quoi que c'est pas très conseillé ce que je fais la pièce il vaut mieux la garder d'expérience il vaut mieux garder votre pièce pour faire d'un coup une carte à 6 ou 7 un petit peu mieux donc voilà tu peux aller en arène avec des gold tout à fait et les gold je voulais gagner en faisant des parties normales voilà c'est comme ça 150 gold pour rentrer dans l'arène remboursé avec 7 victoires exactement je vois qu'il y en a qui sont déjà chauds au niveau du jeu ça fait plaisir alors nous allons attaquer voilà nous attaquons le héros adverse avec notre sort d'avocateur comme on pourrait appeler ça c'est assez cool on va jouer avec le décor alors quand vous jouez avec le décor votre adversaire ne le voit pas je vous le dis direct tiens la lumière me protège tiens on lui envoie une catapulte bouclier divin écué d'argent c'est pas mal il va m'attaquer ma provocation avec ça et il invoque sa recrute la main d'argent paf il meurt il va m'attaquer avec lui juste après je pense alors là pour éviter vous voyez que là il faut que j'attaque une créature il faut que j'attaque soit lui soit lui avec mon champion je pense que je vais je pense que je vais clean tout ça alors juste une seconde hop et là vous voyez elle coûte plus que 1 ma carte ah merde elle coûtera 2 au tour d'après bon c'est un peu con ce que j'ai fait mais bon après on est pas obligé d'attaquer je suis pas obligé d'attaquer je vais même pas attaquer je vais économiser mes cartes donc il n'y a pas de problème ça va le faire tu throw go attaquer avec le grunt pauvre fou non 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 honnêtement après s'il y a trop de créatures surtout que mon deck early a peu de créatures donc il faut faire attention quand même qu'on faire plus en plus un serviteur bon il aura 4 d'attaque tout ça va m'attaquer le héros paf dans la gueule enfin bien sûr vous ne répondez pas avec une attaque dans ce genre de cas donc là nous allons poser lui voilà ah on a le piège givrant ça c'est bien ça c'est plutôt pas mal on fera ça on fera le piège givrant après je vais plutôt poser ça d'abord un fiche un point de dégâts donc là hop vous voyez ça ça vous défonce les boucliers divins les cris de guerre c'est très très important on a 3 en attaque on va attaquer directement là dessus voilà Marc du chasseur fait tomber les points de vie d'un serviteur à 1 pendant ce tour ah oui donc lui par exemple ok très bien bon à mon avis c'était un beau coup mon avis c'était un bon coup tu aurais dû l'attaquer tu l'aurais retiré 2 pv ensuite il aurait dû sacrifier sa créature ta provocation ouais je vois ce que tu veux dire mais non il avait un bouclier divin donc du coup non bon de toute façon moi je suis pas très fort alors c'est tout il va falloir vous y faire il va falloir vous y faire est-ce que tu connais super pop le futur FPS dans lequel le temps d'évolution en fonction des gourgues non je connais pas inflige 2 points de dégâts à tout le monde bon ok pas de problème pas de problème voilà moins un voilà il m'attaque pas de soucis mon gars fais toi plaisir le râle d'agonie vous voyez là par exemple si j'avais eu ma pièce j'aurais pu invoquer ça qui est une très très bonne créature on va faire plutôt le gardien mauguchant mauguchant en fait on va faire ça le pièce givrant bon il faut que j'évite de claquer la protectrice parce que bien sûr il faut avoir un autre par exemple si je prends ça et qu'ensuite je la provoque alors ça c'est une carte il faut la chip ou il faut l'incapacité il faut éviter qu'elle meure il faut la transformer il faut la hex ou quoi que ce soit ou il faut la one shot mais c'est vraiment une bonne carte il faut éviter de la se la prendre dans la gueule hop et hop voilà donc là s'il m'attaque ça va le renvoyer dans sa main ça coûtera 2 cristaux de plus donc ça coûtera 5 ce sera un petit peu ballot donc voilà j'attends de voir les nouveautés sur la ztv ça prend du temps je me lasse je tiens la sonnette d'alarme bah écoute on fait ce qu'on peut là on fait la sortie de GTA 5 on a fait le coopérator on fait des ah voilà un aide donc là un aide donc il va retourner dans sa main ça coûtera 5 et voilà plus de créatures et j'ai évité l'attaque donc c'est bien connais tu League of Legends je connais je connais après je comprends les gens qui se lassent il n'y a pas de problème je peux tout à fait comprendre quand votre héros est attaqué inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires ça ça pourrait être pas mal je vais poser ça plus mon gardien Mogushan Mogushan donc un 7 ça c'est une très bonne carte ensuite je vais pouvoir poser ma grande crinière des savanes et bien de manière complètement safe n'est-ce pas et voilà très très bien penses-tu faire du Panzer pas pour l'instant non en effet bon lui il est mort pas du tout il est pas mort pas pour l'instant je vais pouvoir tuer cette carte avec celle-là je pense sauf si il me réduit encore un point de vie réduit au silence à serviteur ah plus de provocation plus de provocation on s'est sert à ça le silence et donc là 4 dans la gueule avec le l'écuyer je pense enfin le champion ah ça ça inflige ah non ça renvoie un serviteur allié et le place dans votre main d'accord donc c'est bien parce qu'il avait un cri de guerre de silence donc c'est très utile ce genre de truc voilà plus 2 à tout le monde enfin 2 de dégâts à tout le monde et là vu qu'il a plus de provocation je vais peut-être le sacrifier alors nous allons faire ceci regardez merde lui il a 5 d'attaque donc il faut absolument l'incapacité on pourra pas encore sortir lui c'est dommage donc hop hop voilà et nous pouvons et bien mettre notre protectrice même si bon il n'y aura pas de provocation c'est un petit peu dommage je suis d'accord et lui il a 4 d'attaque c'est un peu relou mais bon finalement allons-y voilà et donc lui je vais le tuer alors vous voyez il m'a silence mais j'ai quand même provocation c'est intéressant alors je vais le tuer je suis un peu obligé quoi que est-ce que je suis obligé finalement je suis pas obligé je suis pas obligé de toute façon je la provoque je la provoque de toute façon il m'attaquera non non je suis pas obligé je suis pas obligé parce qu'après il doit forcément m'attaquer ces deux unités merde merde t'es juste à ce tour ok ça j'avais oublié par exemple vous voyez ça j'avais oublié non mais le tard non mais je suis pas un tard je suis pas un tard c'est juste que j'avais oublié ça arrive à tout le monde mais vous voyez cette erreur je la ferai plus donc c'est pas grave c'est en faisant des erreurs qu'on apprend il faut faire bien attention à ce qu'on joue et voilà donc ça peut vous faire perdre la partie ce genre de truc voilà la bête exactement et ça quand vous la tuez la bête et bien vous avez Finkel Einhorn qui arrive dans votre deck Finkel Einhorn qui est bien sûr une référence à Ace Ventura comme vous le savez tous bon là on a 8 on joue nos 2 cartes le tir de précision quand un adversaire joue un serviteur lui on fiche 4 points de dégâts ça commence à être une carte assez intéressante et voilà alors je propose que nous tuions lui après je vais prendre 15 dans la gueule 15 dans la gueule je pense que je vais perdre au prochain tour il y a sûrement moyen que je perde au prochain tour bon ça m'évite 2 de dégâts si je fais ça très bonne carte la bête mais attention faut pas qu'elle meure faut pas qu'elle meure bien sûr donc voilà vous venez de gâcher un euro 79 mais non on gâche si jamais par exemple je peux pas faire mes games et que ça bug et que d'un coup j'ai plus rien donc là il va mourir lui voilà il va mourir ça va quand même laisser le plus un plus un sur la bête qu'on faire plus 3 l'attaque donc voilà je vais perdre mais il n'y a pas de soucis encore une fois puisque c'est le but du jeu parfois on gagne parfois on perd j'ai perdu à cause d'une erreur que j'ai faite moi très probablement enfin on ne saura jamais bien sûr donc voilà il y a aussi que mon adversaire avait beaucoup de cartes et ça c'est très très dur en late game quand vous n'avez pas de carte c'est ce que je vous ai dit j'ai un deck où il y a très peu de pioche donc c'est très risqué alors il est possible qu'on fasse même zéro victoire c'est tout à fait possible il n'y a aucun problème puisqu'on est là pour ça c'est normal en fait t'es pas mal dans le genre non 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 mais j'ai été pas mal franchement j'ai été pas mal jusqu'au moment où j'ai fait mon erreur c'est ce qui m'a fait perdre la partie voilà c'est pas grave on a un bon début on a de la provocation et tout je vais rien changer je vais rien changer alors c'est parti on n'aura pas le temps de finir ce match mais c'est pas grave je vous laisserai le suspect et vous savez quoi je vous répondrai sur twitter mon patron regarde la ztv il m'accuse de pas de travailler et ouais c'est normal ce jeu est nul selon moi parce que quand tu perds tu peux pas faire comme quand t'étais petit et que t'envoyais le plateau de jeu et toutes les cartes par terre avec un gros coup de poing sur la table c'est vrai tu as raison tu as tout à fait donc là on va garder la pièce par exemple donc voilà ah vous aurez la réponse sur twitter est-ce que je vais gagner ce match ou pas c'est ce que nous verrons dans quelques minutes vous aurez le droit au pixel barbecue avec dap tout seul mais il y aura dap et nox à l'émission de lancement il y aura aussi également no life qui va venir faire un reportage sur la ztv donc merci à eux ils vont venir pendant l'émission d'inauguration de gta 5 et c'est super sympa de leur part donc voilà je vais rien faire je pense je vais juste faire ça et l'attaquer voilà je vais garder ma pièce et je conserve un petit peu des cartes comme ça c'est pas mal zérator penses-tu avoir des enfants peut-être que tu en as j'en ai déjà deux donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt intéressant alors je vois beaucoup de gens qui disent ouais mais tu payes machin tu payes blablabla mais il faut savoir que personne ne vous force à payer tout est faisable sans argent comme dans n'importe quel bon jeu free to play et voilà il n'y a pas de soucis vous dépensez votre argent en toute connaissance de cause et voilà moi je préfère aller en arène que m'acheter trois baguettes de pain il n'y a pas de problème ok les enfants sont de fury tout à fait nous avons deux enfants alors let's go faut jouer là tu payes dans une bêta pour donner les bugs c'est du foutage de gueule alors bêta ça veut dire le jeu n'est pas fait ça peut bugger donc de base bêta et bug c'est bon c'est safe ok ils font quoi tes enfants quand tu stream bah là ils sont à l'école là ils sont à l'école euh bref bon il va m'attaquer voilà pas très intéressant paf ça c'est quand l'inversaire on met trop de temps à jouer il y a une mèche qui apparaît on va mettre la pièce et mettre le maître de bouclier Senjin j'ai bien envie de faire ça et là on finit le tour ça sert à rien de prendre deux heures à jouer donc voilà tout l'argent donné pendant la bêta vous sera remboursé oui oui évidemment enfin il ne vous sera pas remboursé il sera transformé en en pièce d'or quand le jeu sortira il ne sera pas remboursé c'est différent c'est très très différent donc euh donc voilà alors attention c'est parti ah bah là il faut attaquer mon gars donc là il peut perdre une, deux deux créatures donc là il ne va pas je pense attaquer il va attendre d'avoir une carte qui permet de faire beaucoup de dégâts à ce maître de bouclier normalement il ne va pas attaquer normalement là il ne va pas faire ça plus deux d'attaquer un serviteur allié pendant ce tour il va m'attaquer quand même je sais juste pendant ce tour donc il va forcément m'attaquer sinon il va faire comme moi en mode full tard bon ok il va m'attaquer très bien alors va-t-il m'attaquer avec lui ah non il va me faire un sort lame de perdition très bien lame de perdition qui t'a une très bonne arme en molten core mais si rappelez-vous et donc là il va y aller avec son son machin let's go qu'est-ce qu'il fait ne t'attaque pas toi-même ça n'a pas de sens tiens voilà alors quand un serviteur est joué lui en fiche 4 points de dégâts c'est vrai que là on est pas mal on pourrait même faire deux secrets quand un serviteur adverse vous attaque le renvoie dans sa main et coûte désormais 2 cristaux de plus c'est vrai que ça pourrait être pas mal quand votre serviteur joue quand il joue un serviteur lui en fiche 4 points de dégâts là je peux faire beaucoup de trucs quand même je vous avoue mais je vais pas faire le deuxième je vais pas faire le deuxième parce qu'il a encore il a encore des quand un serviteur adverse attaque vous voyez il a encore des trucs qui coûtent que dalle là 2 et 1 donc je vais attendre qu'il perde ces trucs là pour le faire donc voilà il est 55 à 58 nous dirons au revoir tu as très peu de créatures tu as surtout des spells secrets c'est vrai que mes créatures viennent un peu plus tard enfin là j'en ai 3 quand même mais les secrets c'est pas mal les secrets c'est pas mal alors allons-y allons-y vous piochez une carte quand un de vos serviteurs meurt très bonne carte excellente carte sauf que là déçu parce qu'il va mourir et donc déçu très déçu donc je suis content d'avoir éliminé cette carte quand même même si ça a fait que deux points de dégâts je suis quand même content et euh et voilà alors natpaggle super salut on va faire natpaggle je peux attendre et pêcher toute la journée tient voilà et là à la fin de votre tour vous avez 50% de chance de pêcher de gérateur qu'est-ce qu'on va piocher ? on ne pioche pas on ne pioche pas dommage mais c'est comme ça est-ce qu'il va pouvoir me défoncer natpaggle du coup ça devient un focus pour lui zérateur jouait avec le décor d'accord alors je sais pas ce qu'on peut faire ici là tiens 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 on peut ouvrir la porte et là en bas on peut éclater les pastèques on peut faire couler l'eau ici je savais pas allez carotte ah on peut arroser oh c'est génial oh c'est génial on arrose ça fait grandir oh la la new meta quoi les radis génial bon allez joue enfoiré et bien mesdames et messieurs nous allons nous quitter c'est la fin de cette programmation de la semaine tout de suite vous allez retrouver d'app pour le pixel barbecue si vous avez le league of legends et que vous en avez des grosses et que vous êtes trop fort à ce jeu et bien venez le prouver en live devant tout le monde réduit un serviteur au silence bataire mais je crois que ça changera rien ah si d'accord donc il sert plus à rien mon mec c'est cool mon mec mon mec sert plus à rien donc voilà mesdames et messieurs je vous dis bonne journée j'espère que ça va bien se passer pour vous et vous allez passer un agréable moment je vous dis sur twitter si j'ai gagné dans très peu de temps au niveau de ce tour chaque fois que vous jouez une carte vous gagnez plus un parfait je vais prendre ça non je la ferai au tour d'après quand un serviteur vous attaque le renvoi dans la main de son adversaire il est temps de faire ça plus ceci plus ceci et euh et voilà merci à toutes et à tous 3 minutes to win que dalle il est 58 on se laisse salut à tous bonne journée sur la ZTV je vous donne rendez-vous à 20h d'ici là portez-vous bien et regardez bien MrMV regardez bien Dapenox et tous les streamers qui vont intervenir Narcus également cet après-midi merci à toutes et à tous bonne journée salut et prenez bien votre dessert en compagnie du Pixar le barbecue salut merci à tous